Dans cette vidéo, on va répondre à une question type du bac. Comment calculer une limite par transformation ? En fait, c'est le cas le plus simple de calcul de limite. Juste, il faut un peu transformer ta fonction pour pouvoir aller calculer la limite. Parce qu'en fait, une limite, on peut la calculer en factorisant par le plus fort, on peut faire par composition et il y a même d'autres techniques. D'accord ? Donc ici, on se concentre sur des cas, on va dire, un peu basiques. Donc, je vais corriger deux petits exercices du bac qui font appel à ce type de méthode pour calculer la limite. Et à la fin, je t'en mettrai un autre, un autre exercice issu du bac pour que tu t'entraînes et que tu te prouves à toi-même que tu maîtrises et que tu es prêt pour le bac. Le premier que je vais corriger, c'est presque un bonus. Tu vois, je te mets le bonus au début de la vidéo. C'est un exercice tombé en 2021 pour te montrer que parfois, les calculs de limite, c'est très gentil. Donc, voilà une limite tombée au bac 2021, vraiment pour te montrer que les limites, parfois, c'est gratuit. Une fonction G définie sur 0 plus à l'infini par ln de x plus 2x moins 2. Calculez les limites de G en plus à l'infini et en 0. 0 difficulté, vraiment aucune difficulté. Juste, si tu connais ton cours et que tu mets un petit par somme, voilà, tu avais les points. Parce que regarde, c'est quoi la limite en plus à l'infini de ln de x ? Est-ce que tu la connais ? C'est plus à l'infini. ln de x en plus à l'infini va au plus à l'infini. D'accord, on retient plus à l'infini. 2x en plus à l'infini, ça t'envers quoi ? Plus à l'infini également. Donc, plus à l'infini, plus à l'infini et moins 2. Bon, moins 2, ça ne lui fait rien. Donc, la limite, ça fait plus à l'infini par somme. Je l'écris ? Non, pas besoin. Ce que je viens de dire, tu l'écris sur une copie. Lim de ln de x en plus à l'infini, égale plus à l'infini. Limite de 2x en plus à l'infini, égale plus à l'infini. Donc, par somme, limite de g de x en plus à l'infini, vous plus à l'infini. Voilà, aussi simple que ça. Je te promets qu'elle est trouvée comme ça, telle qu'elle. En zéro, c'est le même principe. Je ne vais même pas écrire. On va la faire à l'horreur. Limite en zéro. Est-ce que tu connais ton cours ? Si tu connais ton cours, c'est gratuit. Encore une fois, limite de ln de x en zéro, comment ça fait ? Moins l'infini, j'espère que tu le savais. ln de x en zéro, quand x tend vers zéro, ça tend vers moins l'infini. Donc, on retient. Lui, il est à moins l'infini. 2x en zéro, ça tend vers quoi ? Ça tend vers zéro, deux fois zéro. Et moins 2, il ne bouge pas, il n'a pas de x, il est à moins 2. Bilan, on avait dit quoi ? Moins l'infini, zéro, moins 2. Ça fait quoi ? Ça fait moins l'infini, tu vois. Par somme, encore une fois. Donc, celle-ci était gratuite. Donc, ce petit bonus en début de la vidéo pour te dire que parfois, un calcul de limite, ce n'est même pas par transformation, ce n'est pas rédaction. Il suffit de le dire. Il suffit de retranscrire ce que tu fais à l'oral. Et donc, voilà l'exercice issu du bac qu'on va faire et qui met en avant une transformation de fonction pour chercher sa limite. Donc, voici une fonction f définie sur r par f de x égale e de moins x sur 1 plus e de moins x. Question 1, montrer que f de x s'écrit également comme ça. 1 sur 1 plus e de x. Donc, une autre expression de la fonction f. Et question 2, la vérité, calcule les limites de f en plus l'infini, moins l'infini. En fait, j'aurais pu te demander directement la question 2. Enfin, au bac, ils auraient pu te poser directement ça. Mais en fait, c'est pas que souvent, ils sont gentils. Ils estiment que c'est pas si simple pour un élève de passer directement de là à là. Ou plutôt seul. Donc, ils te mettent une question préalable pour te faire faire le calcul. Et comme ça, ça va te faciliter la tâche pour aller chercher les limites. Et en même temps, ça fait une autre question un peu technique. Mais en théorie, on aurait pu le faire tout seul. Et quand je corrige à chaque fois, j'en profite pour te livrer des conseils pour le jour du bac. Regarde, imagine le jour du bac, tu n'arrives pas à sortir cette question-là. Ce n'est pas grave. Enfin, c'est embêtant. Tu parles les points de cette question. Mais tu peux quand même utiliser ce résultat-là pour les questions suivantes. Ne fais pas la double peine. Genre, tu n'as pas réussi à faire ça. Et après, à la question 2, tu fais comme si la 1 n'existait pas parce que tu n'as pas réussi. Non, tu n'as pas réussi. Soit, mais il est écrit « Montrez que ». Ça veut dire que c'est la vérité. Donc, si tu n'y arrives pas là, ce n'est pas grave. À la question 2, tu peux te dire « On admet que f²x égale ça » et tu l'utilises pour aller chercher les limites. Parce que si tu as essayé de les faire pendant que je parlais, les limites en plus et moins d'infini sous cette forme-là, c'est très facile. Ça va être fait en deux lignes. Le plus compliqué, c'est de montrer que ça, c'est la même que ça. Ok, comment on va s'y prendre ? Plusieurs façons. Moi, je vais passer par un chemin que j'aime beaucoup parce qu'il a appel à un réflexe. Moi, je suis amoureux de ce réflexe-là. E de moins x égale 1 sur E de x. Ce n'est pas toujours le meilleur chemin, mais souvent, ça te sauve la vie pour calculer des limites, des primitives, vous trouvez un signe. D'accord ? E de moins x, 1 sur E de x. Donc, même si ça va être embêtant et que souvent, on n'aime pas les fractions à étage, c'est ce qui va se passer. Je vais partir de ce f de x a qui est la vérité parce qu'on m'a dit f de x égale ça. Donc, je peux partir de lui. Je vais partir de lui. Je vais transformer le e de moins x en 1 sur E de x. Donc, j'avoue, ça va être un peu moche. Je vais faire mes calculs et je vais prier très fort pour qu'à la fin, je tombe là-dessus. D'accord ? La faute à ne pas faire serait de dire, on part de f de x égale ça pour retrouver ça. Non, on ne sait pas encore que f de x égale ça. D'accord ? A la rigueur, tu pourrais partir de cette expression-là, mais sans dire que c'est f. Ok ? Moi, ce que je vais faire, je pars de ce f que je connais et je le transforme. Donc, comme je t'ai dit, les e de moins x, je les ai transformés en 1 sur e de x. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on voit que c'est ici, même si on n'aime pas, on va s'occuper de ce dénominateur-là. On va les mettre justement sur un même dénominateur pour faire ce calcul-là. 1, à l'heure où on parle, il est sur 1. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le multiplier par e de x en haut et en bas pour pouvoir additionner tout ce gros dénominateur. Donc, f de x égale, en haut, je recris mon 1 sur e de x et en bas. En bas, j'ai e de x plus 1, le tout sur e de x. C'est une fraction. J'espère que je ne suis pas allé trop vite parce que j'avais e de x sur e de x plus 1 sur e de x. Ça, c'était mon gros dénominateur. Même dénominateur, je ne suis pas additionné. Ça me donne ça. Ok, maintenant qu'on est là, c'est quasiment fini. Juste tes rappels de 4e, comment diviser des fractions. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, au lieu de diviser par cette quantité-là qu'on n'aime pas, on va multiplier par son inverse. Donc, ça me donne 1 sur e de x fois l'inverse de ça. Et l'inverse, vraiment, tu prends la fraction, hop, tu la retournes. Donc, ça me donne e de x sur e de x plus 1. Et la magie des maths, les e de x se simplifient. Il y en a qui peuvent le voir très tôt. Moi, j'aime bien prendre mon temps, d'accord ? Juste sois allé sur les calculs de fraction parce que tu le vois dans plein de questions différentes au bac. Donc, sois allé, ça me permet de te faire ce rappel-là. Et après, regarde, e de x, e de x. 1 en haut, 1 en bas, tout le monde se multiplie. Je peux les simplifier. Donc, finalement, f de x égale 1 sur e de x plus 1. Là, on jette un coup d'œil sur là où on doit arriver. Yes ! Et on va même faire plaisir au correcteur. On va écrire dans le bon sens, dans le sens, comme il y a dans les noncées. Et bien, voilà. On a bien montré que pour tout x appartenant à R, f de x égale 1 sur 1 plus e de x. Donc, petite question un peu technique qui va vachement nous aider pour le calcul de limites. Question de la présent, on va calculer des limites. Donc, en fait, il y a deux formes pour f. Tu vois, petit spoiler, on prend la forme 2. Mais normalement, en tant qu'élève, tu le sais, si on te propose une deuxième forme et ensuite calculer des limites, tu sens que la deuxième forme va être meilleure. C'est vrai que je n'ai même pas pris le temps de le faire. J'ai écrit directement « on sait que » et j'ai pris la deuxième forme. Après, toi, tu pourrais essayer de faire avec la première forme sur ton brouillon. C'est un bon exercice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, même si tu n'as pas réussi à faire la question 1, tu peux quand même avoir la même introduction. Question 2, on sait à présent que f de x égale 1. Voilà, on a tous la même première ligne à la question 2. Ok, limites en plus infinies. Quand tu as une limite à faire, essaye de la faire de tête. Peut-être qu'elle sort directement. Et c'est le cas. Et si ça sort directement, il suffit de le dire comme on a raisonné. Regarde. La limite de e de x en plus l'infini. On va commencer par plus l'infini. Ça vaut quoi, e de x en plus l'infini ? Ça vaut plus l'infini. J'espère que tu le sais. Donc, le dénominateur, il tend vers quoi ? En bas, je tend vers plus l'infini. Et en haut, j'ai 1. Ça fait quoi 1 sur l'infini ? J'espère que tu le sais. Tu n'as pas hésité une seule seconde. Ça fait 0. Tu vois, il n'y a aucun problème. En plus l'infini, ça prend deux lignes et me dire. En bas, je t'envers plus l'infini. Et par inverse, ça fait 0. Tu vois, tout le problème. Alors qu'on pouvait la sortir en plus l'infini ici. Mais c'était un peu plus embêtant. Là, en deux lignes, c'est réglé. Allez, j'ai mis le squelette. On va le compléter ensemble. Limite de e de x en plus l'infini, c'est du court. D'accord ? C'est toujours bien de le rappeler. Ça fait plaisir. Et au pire, peut-être que tu prends un 0,25 si le reste est faux. C'est toujours pas mal. Donc, par somme, j'aurais pu rajouter un par somme, mais bon, comme c'est plus 1, ça va. 1 plus e de x, la limite en plus l'infini, c'est également plus l'infini. C'est ce qu'on a dit à l'oral. Et donc, par inverse, parce que c'est bien 1 sur le truc, c'est l'inverse. D'accord ? Tu aurais pu dire par caution, mais par inverse, c'est un peu mieux. Limite de e de x, j'ai oublié. Quand x est inverse plus l'infini, ça fait 0. C'est fini, tu vois, je n'ai pas menti. En fait, on retranscrit notre cerveau. Donc, tu vois, c'est un peu comme la première limite qu'on a faite à l'oral avec ln de x. C'est que quand ça sort, quand il n'y a pas de problème, il suffit de le dire. Juste avec les jolis mots. Rajouter par inverse, par somme, tu vois, des petits mots comme ça techniques. Mais regarde, je n'ai rien fait, tu vois. On s'attaque à la limite au moins l'infini maintenant. On repart ici toujours. C'est quoi la limite de e de x au moins l'infini ? Tu la connais ou pas ? J'espère, c'est 0. e de moins l'infini, c'est 0. Ok, donc on va encore une fois essayer de le faire à l'oral. Donc, lui, en moins l'infini, on a dit que tu andes vers 0. D'accord. 1 plus 0, bah 1. Et 1 sur 1, bah 1 aussi. Tu vois, pareil, elle sort directement. Il suffit de le dire. Donc, on va le dire proprement. Et encore une fois, j'ai mis le squelette qu'on va compléter ensemble. Donc, toujours, quand tu calcules une limite, tu vas là où il y a du x. C'est pour ça que j'ai commencé par e de x. On sait que, bah, on rappelle ce résultat du cours. Limite de e de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Par somme avec 1, ça paraît un peu évident, mais pourquoi pas le mettre ? C'est tellement court, en fait, que mets au moins un truc. Donc, 1 plus 2x, comme on l'a dit, ça fait 1 plus 0 dans la tête. Donc, ça tend vers 1. Et donc, par inverse, 1 sur ce truc-là, bah, ça tend vers 1 sur 1. Autrement dit, 1. Et bah, voilà. J'ai calculé les limites en plus l'infini, moins l'infini. Ça peut être un bon exercice d'essayer de faire les limites en plus et moins l'infini sous cette formule-là. C'est vrai qu'il y en a une, elle va sortir directement, mais un peu plus embêtante. Et l'autre, elle ne sort pas, sera une fi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu arrives à transformer ton expression de la bonne manière, et bah, souvent, les limites, elles seront évidentes. Et c'est pour ça que c'est une technique pour calculer des limites. Donc, maintenant, je fais un autre exercice issu de base où tu dois transformer ton expression pour aller chercher des limites. Je compte sur toi.